Le développement des sociétés sur des territoires exposés aux aléas et l'activité humaine ont transformé ce qui n'était à l'origine que des phénomènes naturels en véritables catastrophes, s'intensifiant au rythme du réchauffement climatique. Face à cette réalité, le développement d'une bonne culture du risque apparaît aujourd'hui comme un enjeu vital, impliquant l'ensemble de la société et plus seulement les acteurs publics. En France, c'est deux tiers des 36 000 communes qui sont confrontées à au moins un risque. Afin de prémunir les pertes humaines et matérielles, il faut informer la population et les acteurs qui ont un rôle clé dans la réduction de ces risques. La FPCN, c'est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Elle rassemble divers acteurs comme des entreprises, des élus locaux, des scientifiques ou même des personnes comme nous, des étudiants. Tout le monde peut donc y participer et elle fédère un réseau de professionnels dans la gestion des risques. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a donné des nouvelles perspectives pour un futur job. La FPCN, elle est sensibilise aux risques finalement, mais elle agit concrètement. Elle fait de l'animation scientifique, de l'animation technique. Moi, c'est grâce à toutes ces actions-là qu'au final, je m'intéresse aux catastrophes. En plus, c'est un levier de résilience aussi pour les sociétés. L'avenir est déjà et sera de plus en plus imprévisible avec la multiplication des phénomènes naturels et tout. dont l'étude vient. Il va falloir que les communes et les sociétés en général s'adaptent à ce changement et ça va essentiellement passer par la prévention. Pour les 20 ans de l'association, la FPCN organise un webinaire autour de la réduction des risques naturels. C'est comme nous, étudiants du master GCRN, gestion des risques et des catastrophes naturelles de nos pays, ou santé concernée par les risques naturels, que nous nous invitons à nous rejoindre en ligne, sur le lien qui apparaît sur l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada